oui merci donc on enchaîne tout de suite avec Erwann Donald de Rennes qui parlera des nouveautés de l'échographie et de l'IRM cardiaque dans la mylose merci merci beaucoup merci pour l'invitation donc c'est très chouette d'être avec vous ce matin pour discuter de cette thématique et si je peux me permettre j'ai vraiment apprécié la présentation de Thibault qui insiste bien sur notre rôle à tous quelle que soit notre appétence pour tel ou tel cadre pathologique et on va vraiment penser à la mylose quand on voit une FA quand on voit une incidence cardiaque quand on voit une valvulopathie et c'est vraiment très important et du coup c'est vrai que là on a besoin de l'électrocardiogramme qui va être intéressant mais c'est vrai que l'échographie peut être un point où on va se poser des questions un petit peu plus fines pour rechercher cette mylose et je centrerai beaucoup mon propos sur la mylose à transthyrétine puisque c'est celle que l'on va retrouver le plus fréquemment en cabinet même si bien entendu je ne peux que renforcer le message de Thibault qu'il ne faut pas passer à côté d'une mylose à elle qui est une urgence thérapeutique et il ne faut plus considérer que la mylose est une maladie mortelle tout de suite et qu'il n'y a rien à faire parce que ça c'est un faux message on a pu apprendre ça quand on était petit et c'est vraiment terminé donc maintenant un cardiologue qui voit une mylose ne doit pas être désespéré à dire que le patient est mort dans six mois car ça n'est pas le cas donc il faut vraiment prendre en charge ces patients et comme l'a dit Thibault avoir un réseau de collaboration avec différents spécialistes qui vont pouvoir nous permettre de mieux prendre en charge ces patients donc on va penser à la mylose cardiaque devant une insuffisance cardiaque devant une sténose aortique mais aussi devant une fuite mitrale on le sait depuis quelques temps le patient va avoir une asthémie va avoir des signes d'insuffisance cardiaque mais j'insiste sur l'asthémie il peut avoir des signes plutôt droits il peut avoir une histoire ancienne d'hypertension artérielle qui n'existe plus et le patient est plutôt hypotendu alors qu'il était précédemment hypertendu et on était obligé de rétrograder le traitement antihypertenseur ça c'est un bon signe et puis on peut observer que le patient se sent vraiment très très mal très asténique sous bétabloquant par exemple et que l'arrêt des bétabloquants va avoir un effet phénoménal sur sa qualité de vie on a vu le canal lombaire étroit on a vu le syndrome du canal carpien tout ça c'est très très important et en fait donc là je suis censé parler d'échographie je n'en ai pas parlé pour l'instant mais j'insiste beaucoup parce que notre rôle c'est d'y penser le plus tôt possible on verra tout à l'heure les traitements à disposition mais les traitements à disposition qui vont agir à trois degrés différents vont avoir un effet d'autant plus important qu'ils sont prescrits tôt dans l'évolution de la maladie et quand le patient a une infiltration tellement diffuse qu'il a déjà une dysfonction systolique du ventricule gauche majeur et bien malheureusement les médicaments seront moins efficaces même si on ne s'en prive pas forcément donc vous voyez qu'on est souvent trop tard et que si on pense à l'électrocardiogramme si on pense aux signes cliniques on est déjà très en retard par rapport à l'évolution de la maladie et donc il faut savoir comme l'a dit Thibault c'était vraiment excellent et très très pédagogique de bien reprendre l'histoire clinique du patient retrouver ce syndrome du canal carpien bilatéral retrouver des petits signes qui font que le patient a sans doute une amylose qui évolue depuis longtemps un patient qui développe une fibrillation atriale dite idiopathique à 65 ans c'est franchement suspect par exemple donc il y a des signes qui doivent nous faire évoquer l'amylose donc bien sûr on a parlé de cet épaississement des parois ventriculaires gauche avec 12 mm comme cut-off mais 12 mm c'est pas beaucoup quand on était plus jeune on nous a appris à regarder l'hypertrophie pour l'hypertension artérielle puis on s'est un peu désintéressé de l'hypertrophie ne considérant pas que c'était un marqueur de réponse au traitement de l'hypertension artérielle mais il est vraiment important de bien mesurer ses épaisseurs et qu'une petite hypertrophie peut cacher une amylose bien sûr on va y penser plus après 65 ans mais y penser plus après 65 ans on ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser avant 65 ans les uns et les autres nous avons des patients qui ont des amyloses à transtyrétine génétique qui ont 50-55 ans et même sauvages qui peuvent avoir moins de 65 ans juste avant ce topo je viens d'aller voir un patient qui vient d'avoir une ablation de jonction atrioventriculaire et un pacemaker et qui a 63 ans et qui a une amylose sauvage donc il y a l'hypotension il y a les troubles sensoriels qui ont été évoqués les atteintes neurologiques périphériques cette sensation de marcher sur du coton des choses un peu bizarres que le patient va exprimer et qui souvent existent depuis très longtemps lorsqu'on voit le patient rechercher une protéinerie c'est très important ça va nous faire évoquer en particulier l'amylose AL la rupture du long bisexe donc ça ça vaut la peine de demander au patient de faire un peu pop-ay et vous allez voir qu'il y a un truc bizarre et donc ça c'est intéressant et puis après l'échographie l'électrocardiogramme j'y reviens tout de suite l'électrocardiogramme est intéressant il peut y avoir le microvoltage classique mais le microvoltage classique c'est plutôt pour l'amylose AL dans l'amylose à transthyrétine on sera particulièrement attentif aux troubles conductifs la fréquence du bloc de branche droit la fréquence des BAV du premier degré quelquefois un microvoltage sur les dérivations périphériques mais c'est vraiment très important de bien regarder l'électrocardiogramme et surtout le numériser pour pouvoir le comparer de consultation en consultation car cet électrocardiogramme va bouger et le simple fait qu'il bouge d'une consultation à l'autre peut-être doit vous faire penser qu'il y a un processus actif et ce processus actif est peut-être une amylose à transthyrétine donc regardons et surveillons l'évolution des électrocardiogrammes à l'échographie l'hypertrophie elle va être biventriculaire elle va aussi concerner les oreillettes et le septum intératrial et on reparlera bien sûr de l'aspect des déformations myocardiques où là clairement il y a un intérêt à vraiment regarder ces déformations myocardiques pour penser au diagnostic des myloses ça ne fait pas le diagnostic mais ça permet d'y penser avec plus d'acuité l'IRM cardiaque on en parlera aussi il faut reconnaître que pour la mylose à la transthyrétine son rôle est un peu discutable car les délais de rendez-vous sont longs et que quelque part elle n'apporte pas une plus-value énorme pour le diagnostic elle pourrait avoir un intérêt pour le suivi des patients en particulier sur le suivi du T1 mapping mais c'est peut-être un peu prématuré pour insister beaucoup là-dessus donc si je peux me permettre d'avoir un avis un peu dichotomique et tranché je pense que si on est cardiologue de ville et qu'on pense que le patient a une amylose à transthyrétine il ne faut pas faire l'IRM cardiaque car elle ne change rien à la prise en charge il vaut mieux aller directement à la scintigraphie on gardera l'IRM cardiaque pour l'amylose à elle où là par contre c'est fondamental donc l'imagerie nucléaire on en reparlera avec Olivier tout à l'heure elle est centrale essentielle si vous ne pensez pas à la scintigraphie c'est qu'on a vraiment mal travaillé ce matin donc en échographie je veux dire c'est un petit peu l'entonnoir qui avant la scintigraphie va permettre d'évoquer le diagnostic et donc on va y penser devant une hypertrophie biventriculaire qui est le plus souvent concentrique qui peut être obstructif qui peut être asymétrique il n'y a pas de dogme le seul dogme qu'on doit avoir c'est y penser mais après tout type d'hypertrophie quelle que soit sa géométrie peut être une amylose à transthyrétine il nous est je pense tous arrivé de faire un diagnostic d'amylose à transthyrétine génétique sur un tableau qui évoquait une cardiomyopathie sarcomérique c'est rare mais ça existe donc pas de dogme seulement penser et ne pas éliminer un diagnostic sous prétexte qu'on n'y croira pas parce que ce diagnostic existe peut-être l'hypertrophie du septum intératrial c'est quelque chose de fréquent il faut savoir le regarder en sous-costal c'est un petit signe mais aussi l'épaississement des valves et quelque part si vous voyez des valves qui sont épaisses qui ont un certain degré de restriction systole-diastolique avec des petites fuites mitrales tricuspides et aortiques c'est suspect vous vous souvenez quand on avait l'histoire du médiator on avait reproché au cardiologue de ne pas avoir pensé à la cause médicamenteuse de ces patients qui avaient des polyvalvulopathies pas forcément très sévères mais des polyvalvulopathies et quand vous regardez les patients qui ont des amyloses à transthyrétine ils ont quasiment tous des polyvalvulopathies peu de valvulopathies très sévères mais ça fuit un peu partout et donc ça c'est un signe intéressant ce d'autant qu'on va trouver des valves un peu épaissies on va trouver et je vais me permettre d'insister un petit peu pour stimuler votre curiosité sur l'oreiller de gauche tout à l'heure et sur la dysfonction ventriculaire à droite le décollement péricardique ou l'épanchement péricardique c'est plutôt l'apanage de l'amylose à elle c'est relativement rare jusqu'à un stade avancé dans l'amylose à transthyrétine donc ne pas attendre l'épanchement péricardique pour penser à l'amylose parce que sinon on va avoir des catastrophes et des survies altérées et là où c'est vraiment très perturbant je pense pour la plupart d'entre nous c'est qu'on vous a dit Thibault l'a rappelé tout à l'heure c'est une cardiopathie infiltrative avec des dépôts de transthyrétine dans l'interstitium et ces dépôts devraient conduire à une cardiopathie restrictive mais en fait si on arrive au stade de cardiopathie restrictive c'est déjà qu'on est un peu tard et on arrive aujourd'hui à faire des diagnostics d'amylose à transthyrétine chez des patients qui ont encore un profil diastolique de type trouble de relaxation et j'ai envie de dire ça serait notre objectif de faire le diagnostic avant le syndrome restrictif pour en améliorer le pronostic et donc le strain il semble je pense incontournable de faire un strain au moins ventriculaire gauche donc en apicale 4,3,2 pour voir qu'il y a souvent une dissociation entre une fraction d'éjection normale ou super normale versus des déformations longitudinales qui vont souvent être inférieures à 15% en valeur absolue en strain globale longitudinale et quand vous regardez le bull ice de ce strain globale longitudinale vous allez dans la grande majorité des cas trouver une préservation des déformations sur les segments apicaux avec des valeurs de l'ordre de 20% et une altération des déformations sur les segments basaux et moyens ce qui donne cet aspect d'apical sparing ou de cocarde en français donc le problème c'est vraiment de penser à cette maladie et d'être sensibilisé donc nous ne pouvons que vous remercier de vous être connecté ce matin pour passer deux heures pour parler d'amylose à transthyrétine et d'amylose au sens large car il faut vraiment que notre communauté cardiologique et la communauté médicale au sens large s'impliquent dans la prise en charge précoce de ces diagnostics prise en charge précoce pour un traitement efficace qui améliore la qualité de vie la survie et peut-être même les coûts de santé très probablement on en reparlera je pense tout à l'heure mais vous voyez que souvent on arrive trop tard quand le patient a déjà le syndrome restrictif alors qu'on aurait pu faire le diagnostic au moins trois ans auparavant et donc quand on a ces ondes E prime à 5 cm par seconde ou ces ondes S prime à 3 ou 4 cm par seconde c'est qu'on a déjà une cardiopathie infiltrative très sévère on a déjà même si le patient est en rythme sinusal une fusion de l'onde E et de l'onde A avec un temps de remplissage ventriculaire gauche qui est très court on a déjà au Doppler des veines pulmonaires une onde conduit donc pas de réservoir mais simplement une onde positive de conduit parce que l'oreillette elle est complètement statique sans capacité de se remplir ou de se vider c'est juste un tuyau donc c'est important de regarder l'échographie cardiaque c'est important si on a une IRM cardiaque de la regarder quand même je pense qu'il ne faut pas perdre de temps à demander une IRM cardiaque qui peut faire retarder un diagnostic de trois mois mais je pense que si on a l'IRM cardiaque il faut savoir la regarder dans le futur très certainement il y a un avenir brillant pour l'IRM cardiaque le T1 mapping le volume extracellulaire sont des choses passionnantes mais peut-être pas encore aujourd'hui pour la pratique quotidienne ce qui est certain et c'est toute la force de l'examen que va détailler Olivier tout à l'heure c'est que pour faire le diagnostic positif c'est la scintigraphie et ça n'est pas l'échographie ça n'est pas l'IRM tout aussi performant pertinent que vous soyez avec votre technique d'échographie ou d'IRM c'est la scintigraphie qui va vous faire le diagnostic si je parle d'amylose à transthyrétine et non pas d'amylose à L où là la scintigraphie est plus perturbante qu'autre chose donc vous voyez on part d'un interrogatoire on va revenir dans l'histoire du patient on va faire un examen clinique rechercher des arguments pour une amylose à L dont le pronostic vital serait effroyable si on ne fait pas le diagnostic tout de suite on va faire l'électrocardiogramme l'échographie cardiaque et ou l'IRM et plutôt l'échographie cardiaque et ensuite on va faire l'immunofixation sang et urine pour rechercher donc des arguments pour une amylose à L et donc ne pas se limiter à une électrophorese des protéines qui peut être normale mais bien faire l'immunoélectrophorese et la scintigraphie qui va être fondamentale et je laisserai Olivier détailler cela tout à l'heure et vous voyez qu'en fonction de ces deux examens du milieu de la diapositive vous allez avoir affaire à des cadres pathologiques différents et des stratégies de prise en charge différentes donc n'oubliez pas l'immunofixation ne vous contentez pas d'une électrophorese classique standard c'est bien l'immunofixation qu'il faut et donc quand on a une amylose à transthyrétine on a alors là c'est un cas très sévère très évolué avec déjà un certain degré de dysfonction systolique trop importante avec un strain à 8,5% on est en dessous de 10% c'est embêtant on a aussi une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est déjà altérée des parois ventriculaires droites et gauches qui sont sévèrement hypertrophiées des valves qui sont sévèrement hypertrophiées aussi le septum intératrial est sévèrement hypertrophié et vous retrouvez ces dopplers tissulaires très altérés avec cette onde E exclusive du flux mitral ça c'est une amylose à transthyrétine évidente passer à côté ne semble pas imaginable pour quelqu'un qui fait de l'échographie mais c'est sans doute un diagnostic que nous aurions dû faire donc 2-3 ans auparavant pour initier les traitements le plus tôt possible à un stade où on n'aurait eu que le strain pathologique sans la dysfonction diastolique aussi sévère mais avec une atteinte déjà biventriculaire et si vous regardez les textbooks les livres quelquefois on vous dit que pour dissocier la maladie de Fabry de l'amylose à transthyrétine la maladie de Fabry on a une hypertrophie du ventricule droit avec une fonction ventriculaire droite préservée alors que la fonction ventriculaire droite est altérée dans l'amylose ce n'est pas tout à fait exact et à un stade précoce on a une fonction ventriculaire droite qui est préservée même si l'hypertrophie est présente et donc c'est quand même super intéressant de bien faire la sous-costale de bien faire la sous-costale et de regarder l'épaisseur de la paroi libre du ventricule droit c'est un élément qui est très évocateur d'une amylose à transthyrétine s'il y a cette hypertrophie donc regarder le ventricule droit c'est important et donc peut-être que certains connaissent mon appétence pour les imageries de déformation et je ne suis pas le seul et c'est vraiment très important même indispensable je pense pour le ventricule gauche même si encore une fois il ne s'agit pas de tout baser sur un seul paramètre qui serait ce strain du ventricule gauche car il peut vous induire en erreur et ça n'est pas une bible en soi mais c'est un élément qui va vous permettre d'évoquer le diagnostic dans certains cadres pathologiques comme les fuites mitrales secondaires comme les rétrécissements aortiques comme l'incense cardiaque à fraction d'éjection préservée ou certaines formes de cardiomyopathie hypertrophique que vous croyez sarcomérique et qui ne le sont pas regardez le ventricule droit c'est aussi intéressant on va retrouver aussi cet aspect en cocarde avec une préservation de l'apex et une altération de la base et c'est un paramètre pronostic important indépendant et je passe regardez l'oreillette c'est presque encore plus important l'oreillette est dilatée mais pas extrêmement dilatée les parois sont hypertrophiées mais surtout ce qui frappe c'est que même chez les patients qui ont encore un rythme sinusal avec l'évolution beaucoup de patients vont faire de la fibrillation atriale mais même en rythme sinusal vous avez cette fusion de l'onde 1 et de l'onde A et vous avez une altération des déformations de l'oreillette gauche qui est majeure vous voyez normalement ces pics positifs que vous avez dans l'oreillette gauche ils devraient être à 40% de déformation et là nous sommes entre 4 et 6% ça veut bien dire que l'oreillette n'est plus qu'un tissu complètement rigide qui n'a plus aucune action propre et le fait est c'est que si cette oreillette n'est plus qu'un tube rigide et bien le risque de thrombus est important l'indication au traitement anticoagulant va se discuter et on sait que ces patients qui ont une amylose sont à haut risque d'accident thromboembolique même en rythme sinusal donc si je peux me permettre et j'espère ne pas vous provoquer de manière excessive regardez le ventricule gauche regardez le ventricule droit mais intéressez-vous aussi à l'oreillette gauche si vous pouvez faire le strain de l'oreillette gauche c'est très intéressant pour mieux comprendre ce risque thromboembolique pour mieux indiquer le traitement anticoagulant mais aussi la dysfonction atriale est tellement sévère que vous n'avez pas de peine à comprendre que le volume d'éjection systolique est altéré que le patient est en bas débit qu'il a une astémie et qu'il est incapable de faire de l'exercice parce qu'il a vraiment une fonction diastolique effroyablement altérée donc c'est vraiment important il y a des très 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 jolis papiers comme ce travail de Bandera qui est vraiment magnifique avec une analyse histologique une analyse de l'électrocardiogramme du Doppler et du Doppler et du Speckle Tracking mettant bien en évidence que cette fonction réservoir donc cette onde positive qu'on enregistre au strain atrial elle est très bien corrélée à la rigidité de l'oreillette et que vous voyez même en rythme sinusal vous pouvez avoir une onde P à l'électrocardiogramme mais pas du tout d'activité mécanique atriale chez ce patient qui est ici au milieu de la diapositive et qui est très fréquent c'est pas une rareté c'est vraiment très fréquent je dirais pas que c'est 50% mais c'est au moins 30% des patients qu'on voit avec une amylose à transtyrétine et ces patients peuvent justifier dans un traitement anticoagulant en tout cas il faut le discuter donc il est vraiment important de regarder l'échographie de peut-être se former un peu plus à ces outils qui sont très intéressants très utiles pour penser au diagnostic et je le répète pour faire un diagnostic précoce et traiter précocement je n'ai pas mis de diapositive sur la fuite mitrale mais j'insisterai alors plus sur cette diapositive sur le rétrécissement ortique pour bien rappeler insister sur le fait que un patient sur huit qui chaque semaine est discuté dans un staff pour un TAVI est un patient porteur d'une amylose et que mettre un TAVI sans traiter l'amylose c'est faire son travail à moitié et que donc nous devons penser à l'amylose quasiment chez tout patient qui est discuté pour un remplacement valvulaire aortique par traitement percutané car ces patients de plus de 65 ans de plus de 75 ans selon les recommandations actuelles en France sont pour 1 sur 8 porteurs d'une amylose et pour 1 sur 8 justifieraient d'un traitement par TAFAMIDIS en plus de leur valve percutanée donc il faut vraiment y penser demander assez facilement la scintigraphie mais y penser surtout en recherchant le syndrome du canal carpien en recherchant cette hypertrophie qui peut être un peu trop marquée en faisant l'électrocardiogramme et en regardant s'il n'y a pas un bloc de branche droit en faisant le dosage de troponine un dosage de troponine trop élevé par rapport à un rétrécissement ortique est un argument évocateur d'une amylose donc il faut y penser je l'ai dit dans le rétrécissement ortique mais dans les fuites mitrales secondaires avec fraction d'éjection préservée ça arrive c'est pas très logique mais ça arrive et ces patients peuvent être porteurs et d'une amylose et d'une assence cardiaque avec une fuit trale secondaire donc il est vraiment important de faire ce diagnostic donc il faut vraiment que vous puissiez y penser à la clinique à l'électrocardiogramme à l'échographie faire l'IRM si vous avez accès facilement à l'IRM c'est intéressant mais ne pas perdre de temps plutôt passer la main à Olivier pour qu'il vous fasse la scintigraphie et qu'ensuite vous puissiez adapter la prise en charge thérapeutique et donc voyez les cadres pathologiques on va trouver une amylose à transthyrétine sur les échographies qui sont fréquemment faites dans ces indications donc les cardiomyopathies supposées sarcomériques hypertrophiques peuvent être des amyloses les patients qui ont des syndromes du canal carpien bilatéral ça vaut peut-être la peine de faire une échographie et une scintigraphie l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée mais aussi parfois l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite l'asténose aortique vous voyez un grand nombre de cadres pathologiques où vous pouvez penser à ce diagnostic et je ne dois pas oublier les arrhythmies atriales les troubles conductifs et quelques fois des douleurs thoraciques un peu atypiques où les patients reviennent aux urgences cardiologiques pour des douleurs thoraciques avec des troponines élevées ces patients ont des coronarographies ces patients ont des stents implantés mais ça ne résout pas les douleurs et ça, ça doit nous faire poser la question d'une amylose troponine élevée coronarographie conduisant ou pas à un geste de revascularisation plus ou moins justifiée ça peut être une amylose et donc là faire une scintigraphie osseuse et non pas une scintigraphie au technétium ça permettra de faire des diagnostics et puis après ça a été dit par Thibault mais c'est vraiment fondamental tout patient suspect d'amylose qui n'est pas une amylose à elle doit avoir un génotypage pour faire la distinction entre une amylose à transthyrétine sauvage et une amylose à transthyrétine génétique c'est extrêmement important pour la famille c'est extrêmement important donc on ne doit pas s'affranchir de cela bien sûr si le patient peut signer le consentement et est d'accord pour que ce prélèvement soit effectué l'échographie peut permettre le suivi je vais aller assez vite parce que je pense que je suis un petit peu long on peut voir des choses apparaître sous certains traitements c'est encore des données préliminaires je ne vais pas insister l'IRM pourrait être sans doute très très intéressante pour le suivi des patients et voir cette diminution du volume extracellulaire cette amélioration du T1 mapping aussi mais tout ça sont des données préliminaires et qui devront être confirmées dans le futur ce qui est fondamental pour nous tous cardiologues c'est que les patients qui ont un diagnostic d'amylose vont passer sans doute à un moment dans le centre de compétence ou dans le centre de référence mais vont être suivis par chacun d'entre nous donc vous et donc tous les 6 mois il faudra avoir une évaluation clinique tous les 6 mois je pense personnellement qu'il faut faire une échographie cardiaque pour aider à adapter le traitement diurétique l'examen clinique est quelquefois faussement rassurant alors que le patient a des signes congestifs le test de marche sur 6 minutes est quelque chose d'intéressant évaluer la qualité de vie évaluer les biomarqueurs c'est très intéressant ne pas oublier l'électrocardiogramme et le holter ECG tous les 12 mois c'est vraiment très très important le suivi du strel longitudinal fait l'objet de débat intéressant à mon goût mais pas validé pour l'instant donc l'échographie me semble être un examen très important pour penser au diagnostic mais il faut y penser en tant que clinicien avant tout l'imagerie de déformation me semble trouver là ici son graal avec une valeur ajoutée à mon sens indiscutable pour ce diagnostic d'amylose à transthyrétine mais c'est avant tout de la clinique et puis après il faudra faire l'immunoélectrophoresse des protéines et puis passer la main à Olivier pour discuter des examens scientigraphiques je vous remercie d'amylose à transthyrétine d'amylose à transthyrétine d'amylose à transthyrétine d'amylose à transthyrétine